Éric Danon, ancien ambassadeur de France en Israël. Il est avec nous en studio. Bonjour Éric. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Alors monsieur l'ambassadeur, aujourd'hui vous allez revenir sur une question brûlante qui suscite des débats intenses au sein des communautés juives en France comme en Israël. Faut-il souhaiter qu'Israël attaque prochainement l'Iran de façon décisive pour en finir avec la menace balistique et nucléaire mais aussi l'action de ces proxys, autrement dit détruire la tête de la pieuvre islamiste chiite. Un sujet qui, on peut le dire, Éric ne manque pas de faire monter les tensions. Absolument Ilana. La question revient dans de nombreuses conversations et elle est cruciale pour Israël. C'est en fait l'une des questions les plus stratégiques pour le pays. Pourquoi ? Parce que l'Iran ne cesse de répéter son intention de détruire Israël et surtout il prend des mesures concrètes en ce sens, dans cette direction. La menace n'est donc pas seulement verbale ou théorique. Et donc du seul fait de cette menace existentielle, est-ce que vous diriez qu'il serait légitime qu'Israël entre en guerre ouverte avec Téhéran ? Politiquement légitime, certainement. Israël a le droit de se défendre contre une menace explicite à son existence. Mais attention, la légitimité ne suffit pas. Il faut aller plus loin dans la réflexion et être au clair sur au moins deux questions. Quel serait l'objectif final de cette guerre ? Et que signifierait vaincre l'Iran ? On pourrait envisager deux buts possibles. D'abord, détruire ou au moins affaiblir de façon décisive la capacité militaire offensive de l'Iran, y compris ses installations nucléaires. Ensuite, on pourrait espérer un effondrement du régime des Mola, une sorte de révolution interne provoquée par l'impact de l'attaque israélienne. Selon vous, les tensions actuelles, est-ce qu'elles renforcent la tentation de passer à l'acte pour les Israéliens ? Ah oui, incontestablement. Depuis trois jours, ou il y a trois jours, Tzahal a frappé fort, en montrant une puissance militaire impressionnante, avec des frappes en profondeur, une coordination parfaite des différents éléments militaires engagés, une précision chirurgicale dans la destruction des capacités de production de combustibles pour les missiles, tout cela sans une perte israélienne. C'est un message clair, un message sans ambiguïté, à Téhéran, qui est la capacité de frappe israélienne. Les experts militaires sont unanimes, Israël a pris un avantage. Et cela renforce l'argument des « faucons » en Israël, qui estiment que c'est maintenant qu'il faut y aller, car la fenêtre d'opportunité risque de se refermer. Il souligne que l'Iran est affaibli économiquement, que le mécontentement gronde chez les jeunes, et que ses proxys comme le Hamas et le Hezbollah sont considérablement affaiblis. Et à Washington, les États-Unis, est-ce qu'ils ne feraient pas pression pour dissuader une telle offensive ? On verra après l'élection présidentielle du 5 novembre prochain. On est dans une période très particulière, on est juste à la veille des élections, où ni les démocrates ni les républicains ne critiqueraient Israël trop ouvertement. Donc, la situation électorale américaine pèse dans la balance, Israël le sait bien, mais il y a évidemment des réserves, y compris en Israël, parce qu'une telle guerre pourrait ouvrir une boîte de Pandore. Quelles sont ces réserves, justement, qui retiennent Israël ? Vous avez trois obstacles majeurs. Le premier, c'est qu'attaquer l'Iran, ce n'est pas affronter une simple organisation terroriste, comme le Hamas ou le Hezbollah. Là, on parle d'un vrai pays, d'un pays vaste, avec une population qui est près de dix fois plus nombreuse que celle d'Israël, et un pays rompu à la guerre. Cela pourrait entraîner Israël dans un conflit long, coûteux et difficile. Ensuite, personne ne sait comment réagirait la population iranienne. Bien sûr, certains espèrent qu'une attaque pourrait provoquer un soulèvement contre les Mollahs, mais ce n'est qu'une hypothèse. Le risque est que l'attaque renforce au contraire la solidarité nationale iranienne autour du régime, surtout si des infrastructures symboliques comme les installations nucléaires sont touchées. L'histoire nous l'a montré avec l'Ukraine. Un peuple en difficulté peut se souder autour d'un sentiment patriotique face à un agresseur. Enfin, il y a le facteur international. La Russie, alliée de l'Iran, pourrait réagir en renforçant son soutien militaire à Téhéran. Et au-delà, d'autres pays du Sud global, on parle de l'Inde, des pays africains, d'une partie du monde arabe, qui pourraient se retourner contre Israël en cas d'intervention militaire directe. Et face à ces obstacles, est-ce que ça suffira à retenir Israël ? Retenir Israël, peut-être, mais en fait, toutes ces considérations n'éliminent pas l'idée d'une intervention militaire. Elles forcent, disons, à une prudence stratégique. Parce qu'en cas d'offensive, il faudrait être certain de la manière d'en sortir. Rentrer en guerre et être aisé, en sortir est difficile. Aujourd'hui, Israël se bat dans plusieurs conflits, dont deux asymétriques, avec le Hamas et le Hezbollah. Un conflit supplémentaire avec l'Iran serait d'un autre ordre de complexité. En un mot, il s'agit d'une décision à prendre avec la plus grande lucidité. Alors, pour conclure, Eric Danon, quel serait-vous votre avis, voire votre conseil, quant à l'engagement d'Israël dans une telle guerre ? Heureusement que je n'ai pas à le donner. J'ai personnellement toujours été contre la guerre. Mais je vois mal ici comment éviter un affrontement entre Israël et l'Iran. J'espère que d'autres voies seront trouvées que l'affrontement. Mais je dirais que s'il doit y avoir affrontement, sans doute est-ce effectivement la meilleure période pour Israël, pour attaquer l'Iran. Merci beaucoup, Eric Danon, une fois de plus, pour cet éclairage précis et percutant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous retrouve une semaine sur deux à présent, également en podcast sur notre site internet radioj.fr. Merci. Merci.